Bonjour Boris et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc toi tu es député du Parti Socialiste. Et député des Landes. C'est vrai, exactement. Il faut le souligner. Je sais que tu es très attaché à ton territoire. Moi, ma première question, elle va se porter sur un vote qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée. Il y a eu la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui a été votée. De nombreux chercheurs et de nombreux députés dont tu fais partie avaient alerté sur, j'ai envie de dire, le contenu de cette loi et le fait qu'elle ne répondait pas aux enjeux. Vous avez déposé un contre-projet avec le Parti Socialiste. Est-ce que tu peux nous dire à la fois ce qu'il contenait et pourquoi vous dénonciez cette loi-là ? D'abord, on est dans un moment où chacun est convaincu de la nécessité de soutenir le monde de la recherche et de porter l'exigence de dépenses publiques au plus haut et de tenir les engagements que d'autres pays, je pense notamment l'Allemagne, ont tenus. Et on pense que cette question, elle ne peut pas se faire indépendamment d'un dialogue soutenu, sincère, et Guijon aussi, avec tout le monde de la recherche, avec le monde universitaire en particulier. Et quand ce texte arrive, un texte qui est annoncé de longue date par le gouvernement, on voit qu'au lieu de susciter l'enthousiasme qu'on aurait pu imaginer face à un certain nombre de promesses du gouvernement, du monde universitaire et de la recherche, il suscite de la critique et du mécontentement. Et c'est la raison pour laquelle les parlementaires socialistes, et en particulier Valérie Rabault, qui a porté le fer dans les messicles jusque tard, dans cette nuit, a fait une contre-proposition. Je ne vais pas en donner le détail, mais simplement dire que la principale critique que formule Valérie Rabault, c'est dans les projections financières que fait le gouvernement. En réalité, il ne met pas les moyens qu'il prétend mettre, et surtout il ne met pas les moyens qui seraient nécessaires pour atteindre des objectifs de part de la recherche dans le PIB qui soient ceux d'une grande nation qui prépare l'avenir. Or, on sait bien que dans le niveau de dépenses publiques que l'on accorde à la recherche, se nichent aussi un certain nombre de solutions face aux grands défis de notre temps. et on sait que nous sommes au seuil d'un changement de modèle de société, d'un changement de modèle productif, avec de nouvelles façons de produire, de se loger, de consommer, de se déplacer, qui doivent être inventés. Et donc, dans cette, au fond, odyssée impérative, mais quand même extraordinaire que nous avons à accomplir tous ensemble, la recherche est une clé. Et voilà quel était le sens du combat des parlementaires socialistes, mais aussi de beaucoup de parlementaires étrangers, puisqu'on a vu des critiques sur beaucoup de bancs des oppositions, y compris d'ailleurs à droite, se faire jour. Eh bien, ce combat-là, on aurait pu imaginer qu'il soit commun à tous. Mais, vous savez, moi j'ai une formule que j'utilise beaucoup depuis le début de ce quinquennat. De temps en temps, le gouvernement semble faire, mais bien souvent, il fait semblant. D'accord. Alors, tu as évoqué qu'il y avait beaucoup d'enjeux et que le monde de demain, celui qu'on a coutume d'appeler le jour d'après, va imposer des nouvelles formes, y compris dans le logement, dans la construction, dans l'écologie. Il y a une question qui est aujourd'hui centrale pour les Français, c'est la question de l'emploi, puisqu'on voit qu'il y a des dizaines, des centaines de plans sociaux qui se multiplient. On a évidemment le dernier exemple en date qui a marqué les esprits par la violence de l'annonce et les conséquences que ça a entraîné. Toi, j'ai vu tes informations, tu t'es fait porte-parole du fait qu'il y a un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, alors qu'on a dans le même temps des spécialistes qui disent qu'il va y avoir peut-être un million de pertes d'emploi suite aux conséquences de la crise sanitaire. Est-ce que c'est une réponse qui va permettre d'indiquer ce phénomène-là et qu'est-ce que c'est en fait un territoire zéro chômeur de longue durée ? Parce que dans l'opinion publique, ce n'est pas un domaine qui est extrêmement connu. Alors d'abord, tu as raison de dire que nous sommes face à une question sociale qui est éminente. On est au cœur d'une crise qui est une crise sans précédent et qui, à mon sens, n'a donné à voir qu'une part d'elle-même. Je crains que bonne partie de nos difficultés, les difficultés des entreprises, des salariés, et puis de l'État social, soient devant nous. Il y a des grandes entreprises, on entend parler de leurs plans sociaux, parfois d'ailleurs, ils sont à l'œuvre depuis longtemps et l'État a manqué de vigilance. Et j'entends aussi parler de beaucoup de PME qui ont parfois souscrit au PGE, vous savez, ce prêt garanti par l'État, qui me disent qu'elles n'auront pas la possibilité de les rembourser. Et donc, on est dans ce moment-là, sur le fil, et la constitution sociale est extrêmement importante avec la perspective de centaines de milliers de chômeurs en plus. Ça veut dire des gens qui auront des difficultés à vivre, tout simplement. Et donc, tout doit être entrepris s'agissant de la bataille pour l'emploi. Et parmi, j'allais dire, les outils de cette bataille-là, il y en a un qui a fait l'objet d'une expérimentation depuis 2016 qui est Territoire zéro chômage de longue durée, qui a été porté par un député socialiste qui s'appelait, qui s'appelle toujours, mais il n'est plus député, Laurent Grand-Guillaume, avec Dominique Pottier, qui lui est toujours parlementaire, qui était rapporteur pour Avis, et qui part d'expérimentations qui avaient été menées notamment par Athélie Carmonde. Et on sait le combat de ces militants, de Geneviève Antonios de Gaulle, qui ont fait de la dignité humaine au fond le combat de leur vie. Eh bien, le principe en est simple, c'est d'abord de dire « nul n'est inemployable ». Et ça, c'est balayer tous les préjugés qui parfois, d'ailleurs, guident nos gouvernements. « Nul n'est inemployable ». Si l'on se place du point de vue de l'humain et en adaptant l'emploi à ce qu'il sait faire, à ce qu'il doit apprendre, à ce qu'il peut. Dire aussi que si on manque d'emploi, on ne manque pas de travail. Et on le voit bien, il y a des secteurs, des territoires qui manquent d'un certain nombre de services qui ont une utilité sociale imminente dans le domaine du soin, évidemment, du care, dans le domaine environnemental aussi, mais que le marché n'est pas capable de solvabiliser. Parce que la grande faiblesse du marché, et on l'a vu dans cette crise, c'était quand même très intéressant, cette espèce d'inversion de l'utilité des métiers, le marché est incapable de bien mesurer la valeur des choses, la valeur des métiers, la valeur du soin, de l'attention à l'autre. Ça se mesure en termes de temps et pas d'argent. Eh bien, l'idée de Territoire zéro chômeur, de cette expérimentation, qui a fonctionné dans dix territoires, je suis allé en voir un à Colombel, qui était extraordinaire, il y en a d'autres en Meurthe-et-Moselle, en Bretagne. Ça consiste à dire, on consacre un certain montant chaque année aux dispositifs sociaux, à l'indicétisation du chômage. Eh bien, cet argent-là, nous allons le consacrer à la création d'emplois en CDI, avec des chômeurs durablement privés d'emploi qui sont embauchés par des entreprises à but d'emploi. Et donc, ça va solvabiliser ce marché qui n'est pas solvable. Et la Belgique, qui veut, du côté de Bruxelles, expérimenter lui aussi Territoire zéro chômeur, eh bien, fait un calcul. Et contrairement à ce que disent un certain nombre d'économistes français, je pense à Pierre Cahuc, le bilan est même financièrement positif. C'est-à-dire que, si vous mettez dedans ce que ça améliore de vie, de qualité de vie, pour tous ceux qui ont retrouvé un emploi, en termes notamment de soins, eh bien, le bilan financier est positif de 2 000 euros par emploi. Et donc, aujourd'hui, il y a 1 000 emplois qui ont été créés dans ces territoires expérimentaux. À Pipriac, par exemple, en Bretagne, il n'y a plus de chômeurs de longue durée. Alors, évidemment, c'est un combat jamais achevé. Et donc, dans l'hémicycle, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, nous sommes battus pour que cette expérimentation soit élargie, très largement élargie. On a obtenu, malheureusement, seulement 50 territoires supplémentaires, alors qu'on sait que, d'ores et déjà, il y a 120 territoires mobilisés avec les associations, avec les élus locaux. Moi, je pense qu'il faut leur faire confiance. Ils sont sur les rangs, c'est-à-dire qu'ils ont constitué les comités locaux, qu'ils ont suivi les formations. Il y en a d'autres qui attendent parce que l'idée est excellente et ça donne un espoir considérable. Vraiment, il y a un espoir considérable. Il y a un documentaire qui est sorti l'année dernière de Robin qui s'appelle Nouvelle Cordée et qui a suivi pendant plusieurs mois, même plusieurs années, cette expérimentation. Et vous savez, cette révolution de l'emploi, c'est presque une révolution, j'allais dire, physique, psychologique. Vous voyez des corps qui se redressent, vous voyez des sourires qui réapparaissent. Vous entendez ces gens qui disent, on nous le disait, vous êtes des cassos, mais on est des travailleurs, on n'est pas des feignants. On est utiles, on n'est pas des déchets. Tout ça, je vais vous dire, ça donne du courage, ça donne de l'espoir et ça montre que quand on met l'homme au cœur de nos préoccupations, il est capable de grandes choses. Et moi, je dois vous dire que tout n'est pas si simple. Mais enfin, quand on est porté par un espoir et par une espérance qui a fait la preuve de son efficacité, c'est un noble combat. Je crois que c'est important d'avoir ce message d'espoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de solutions et qui comptent sur les solutions politiques parce que c'est aujourd'hui ça la réalité pour trouver un emploi derrière. Et c'est des choix de société. Il y a une autre question que la crise a mis en lumière, c'est la question environnementale. Et je lisais hier dans Le Monde, par exemple, l'équivalent de la calotte glaciaire au Groenland, elle perd six piscines olympiques par seconde en termes de glace qui est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est pris dans le plan de relance, ce qui va être annoncé dans le projet de loi des finances, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ou est-ce que là aussi le gouvernement, pour reprendre ta formule, il semble faire mais il fait semblable ? Écoute, moi, mon sentiment, c'est que sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, on n'en fait pas assez. Alors moi, je pense que quand on parle d'écologie, il faut être, c'est l'écologie à hauteur, à hauteur d'homme, c'est l'écologie des vulnérables. Il ne suffit pas de dire qu'on sort du véhicule thermique, il faut dire comment on fait, qu'est-ce qu'on raconte aux ouvriers des fonderies du Poitou, de Saint-Jean-Industrie ou de Bosch. Donc, il faut des solutions. Dans le plan de relance du gouvernement, il a notamment mis en avant la question de la rénovation thermique, notamment de la rénovation thermique des bâtiments. Et c'est vrai que cette question de la rénovation thermique, en particulier des logements, elle est majeure. Parce qu'on a 12 millions de Français qui vivent dans 7 millions de passoires énergétiques. C'est-à-dire qu'ils vivent aussi mal qu'ils s'échauffent mal. Parce que mal se chauffer, ça a des conséquences sur la vie, sur la santé, sur l'éducation des enfants. Et il a rajouté 2 milliards en 2020, 2 milliards en 2021. Mais en réalité, c'est insuffisant. Et même avec cet effort-là, la stratégie nationale de bas carbone ne sera pas satisfaite. Et l'objectif de neutralité à horizon 2050 ne sera pas atteint. Et on sait bien qu'on a un mur, on est au pied de ce mur et qu'il n'y a plus possibilité de tourner le volant. Nous, nous avons formulé une proposition de prime climat qui permet de massifier la rénovation thermique. Le principe, on est simple, on a regardé quels étaient les freins à cette rénovation thermique. La complexité des dispositifs, la faiblesse de l'accompagnement parce que c'est compliqué de faire de la rénovation thermique. Et puis, le reste à charge. Parce qu'en dépit des subventions, il y a toujours quand même encore de l'argent à mettre. Donc, on a fait une proposition, on a dit, voilà, on va subventionner des rénovations complètes et performantes, c'est-à-dire pas faire des petits travaux, mais faire des rénovations importantes qui changent véritablement la performance énergétique. On va commencer par les passoires énergétiques, c'est-à-dire les catégories F et G. et on va financer 100% des travaux, 100% du montant des travaux au moment où ils s'accomplissent. Il y aura une partie subventionnée sous condition de ressources, ce qui est normal avec des seuils, 20, 30, 40 %, plus un petit bonus pour ceux qui ont des logements en zone détendue. Et le remboursement, il se fera plus tard. Il se fera au moment de la revente, au moment de la mutation, au moment de l'héritage, ce qui fait qu'il n'y a plus de freins. Et cette ingénierie financière, on propose la Caisse des dépôts et de consignations qui l'assure et que l'ANA, une agence nationale de l'habitat boostée, dont les moyens seraient très largement augmentés, qui pourraient compter dans le territoire sur ce que les collectivités locales ont constitué, c'est-à-dire des tiers habilités, des tiers de confiance, des SEM, des offices HLM, feront l'accompagnement, presque l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les Françaises et les Français, notamment ceux qui habitent dans ces passoires énergétiques, à construire leurs projets. Voilà, on lève les freins, on est l'écologie, en tout cas moi c'est comme ça que je le conçois, l'écologie des solutions, celles qui changent les vies quotidiennes. Il y a un autre sujet qui est sur la table depuis quelques semaines et qui, quand on regarde, enfin moi j'ai l'impression que c'est un peu un écran de fumée, on a beaucoup eu la question du voile avec la syndicaliste de l'UNEF, on a eu des moureaux du gouvernement qui ont repris le langage de l'extrême droite et aujourd'hui Emmanuel Macron il fait une rentrée politique sur le séparatisme. Est-ce que justement le véritable séparatisme qu'il y a dans ce pays ce n'est pas le séparatisme social avec une partie des riches qui quelque part fait sécession et refuse de participer à la solidarité nationale ? Eh bien j'en suis parfaitement convaincu. Alors si on doit parler du séparatisme, effectivement, parlons de la sécession de ceux qui ont pu passer le confinement et je ne l'en fais pas reproche, mais à la boule plutôt que dans des logements utriqués. Posons-nous la question de la mixité sociale dans l'éducation. Il y avait un certain nombre d'expérimentations qui avaient été lancées de ce point de vue-là et M. Blanquer évidemment les a mises sous le tapis alors qu'elles donnaient de bons résultats. Posons-nous la question de la justice fiscale qui est là aussi une forme de sécession quand les hauts revenus ne payent pas ce qu'ils devraient, quand les multinationales aussi, parce que c'est une forme de sécession, vont consolider leurs résultats dans des paradis fiscaux et ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer. Oui, parlons de tout ça, profitons au fond de ce qui s'est passé dans cette crise du Covid. Au fond, nous nous sommes manqués les uns aux autres et nous avons vu que le libéralisme nous avait atomisés, c'était réduit à l'état de poussière. Eh bien non, proclamons la fin des égoïsmes et montrons que dans un pays où il y a plus d'égalité, eh bien on vit plus tous heureux. Et mettons sur un certain nombre de sujets qui sont des vrais sujets de société, de la nuance. Évitons, si vous voulez, de tout choisir comme si on était tous chroniqueurs de chaînes d'info continue en cinq minutes, sans regard critique, sans nuance. Voilà, moi, je plaide pour la slow politique. On retrouve de la sérénité dans le débat pour ne pas être dans la vindicte, dans la condamnation sans procès de tel ou tel. Vous voyez, la vie, elle est complexe et c'est cette complexité que la qualité d'un débat démocratique doit être capable de saisir. On va finir sur une dernière question qui est peut-être la plus compliquée, c'est qu'on va avoir des échéances électorales qui arrivent dans les mois à venir, les régionales et les départementales et bien évidemment, tout le monde pense derrière à l'élection présidentielle parce que pour mettre en oeuvre les solutions progressistes qu'on vient d'évoquer maintenant, il faut être aux affaires et il faut gagner pour donner des perspectives aux gens. Comment on fait pour gagner et est-ce que le rassemblement, c'est la condition sine qua non pour de même mettre en oeuvre ce projet de société que tu viens de décrire ? Le rassemblement, il est nécessaire. D'ailleurs, on l'a vu pour les élections municipales, il a été une formule gagnante dans de nombreux territoires mais ce sont des projets, des unions qui se sont construites autour de diagnostics partagés sur ce que voulaient les territoires, sur ce qu'attendaient les habitants. C'est fait aussi sur la base aussi de politiques municipales, de gauche qui ont montré que la gauche et la droite ce n'était pas pareil. Moi, je le vois dans les Landes où on a la gratuité du transport scolaire. C'est un choix politique, c'est un choix de solidarité. Dire que les inégalités scolaires commencent au pied du bus qui les amène à l'école, c'est déjà combattre ces inégalités. Donc, oui, c'est nécessaire. Ça doit se faire autour d'un débat entre les différentes parties prenantes de ce que pourrait être cette coalition, cet arc-en-ciel. Dans l'affirmation, chacun de ce que l'on est. Donc, oui, il faut qu'il y ait des débats, des débats exigeants. On ne sera pas d'accord sur tout, mais qui s'en étonne, et on aurait tort de le faire croire. Mais voilà, il faut qu'on soit précis sur les mots. Qu'est-ce que derrière la condamnation du productivisme les uns et les autres mettent ? Quelles solutions on apporte concrètement à la fin d'un certain nombre de modèles productifs de cette espèce du bris, de cette... Comment on pense le progrès dans un monde fini ? On doit avoir cette exigence-là. Je crois qu'on en est capable, mais si on ne le fait pas, je crois qu'il y ait à la fin pas d'union. Et c'est la seule possibilité d'une alternative à ce tête-à-tête auquel on voudrait nous réduire entre le libéralisme et le nationalisme. Chaque un, on le sait, je n'ai pas besoin de donner nom, a son porte-drapeau aujourd'hui. Merci Boris pour nous avoir accordé ce moment. Député socialiste et d'Elande, on a bien compris. Voilà. À bientôt, merci.